bon alors bonjour moi je m'appelle Amélie et aujourd'hui vous avez cliqué sur une vidéo qui donnera les définitions et les informations sur la database alors cette vidéo a été forcée par mon prof de technologie mais bon alors database c'est fait de deux mots de database data en français c'est données donc les données comme des scénariques la personne qui est en train de dessiner sont des actions et des statistiques qui sont collectionnés ensemble et qui sont apparemment mis dans un bol pour ensuite être analysé normalement elles sont pas mis dans un bol elles sont mis dans des tables mais ça c'est après donc voilà donc c'est une collection d'informations réelles sur tout et n'importe quoi alors on va attendre qu'elle continue voilà un personnage donc ça peut être de la hauteur ça peut être sur l'âge sur le nom d'une personne toutes les informations d'une personne alors ces informations sont variables pour quelqu'un d'autre et après on les met ensemble par exemple ce sont des jumelles et comme je vous ai dit avant l'information est mis dans des tableaux voilà alors maintenant nous allons dans le deuxième mode un database qui est base donc apparemment je ne sais pas ce que c'est mais eric dessine une maison une personne et ce qui est ce que j'ai l'impression qui est un pistolet ou je ne sais quoi donc je vais essayer de dire que c'est la base ou la base d'une armée ou quelque chose dans ce genre je n'ai aucune idée de ce que c'est enfin bon le programme c'est sur database donc comme je vous l'ai dit avant database c'est toutes les informations qu'on trouve qui est d'information d'une personne qu'on peut trouver n'importe où donc se trouver tout et n'importe où tout ce que vous faites est peut-être mis dans des tableaux et enregistré donc c'est assez simple comme c'est beaucoup en anglais avec apparemment une tête qui sourit donc qu'est-ce que je continue à dire les tables voilà les tableaux alors ce sont mes dans des tableaux et je me suis perdue donc ce sont mes dans des rangées et apparemment ça marche qu'en anglais ce qu'il écrit donc ce que je vous dis c'est n'est pas exactement l'arrivée donc très l'avant je ne sais pas que c'est en français c'est sur des dans une table voilà avec des sinon après il y a des types de de données avec abc ou 1 2 3 ça s'appelle de l'alpha numérique parce que c'est des numéros et des nombres alors après il y a des points d'interrogation et des choses comme ça ce qui s'appelle le numérique ce sont une série de symboles de sens unique dans un ordre fixé qui peut être dérivé en comptant je ne sais pas ce que Eric m'a vient d'écrire sur le papier que je lis enfin bon apparemment numérique il y a Eric dans le nom donc voilà Eric qui s'aime bien et qui voilà mais ça apparemment qui aime beaucoup l'argent donc ce que je disais avant c'est ça peut être aussi des dates donc il y a trois signes de données dans excel une date ou temps mise dans une cellule qui est apparemment ici il y a aussi oui ou non comme données donc tout simplement femme ou homme ou je ne sais pas ce que je dis exactement mais ça peut être oui ou non donc ça ça s'appelle du boulang et il y a seulement deux réponses possibles comme oui ou non mâle ou femelle ce qui est écrit et ce que j'ai déjà dit voilà boulang alors apparemment je n'ai plus de fiches donc je ne sais plus quoi dire après mais on va voir ce que la vidéo donne alors ça continue une table des tables à plusieurs tables donc Eric ne m'a pas fait le continu mais ce n'est pas grave il y a des relationships anyway alors il peut y avoir des tables qui sont reliées un à un donc une information à une information ou plusieurs informations reliées à une autre table à plusieurs informations ou tout simplement une table avec une information reliée à une autre table avec plusieurs informations données là dedans et Eric est censé mettre un plus et non pas un zéro ou je ne sais ce que c'est donc les deux tables sont reliées ensemble avec une primary key et elles sont reliées ensemble donc si on tape une de ces informations on aura les deux tables qui sont reliées ensemble alors voilà c'est la fin de la vidéo vous allez regarder pendant 4 minutes j'espère que ça a été très intéressant pour vous probablement pas parce que je parle très vite et très malement voilà